... Ça fait plus de 7 jours qu'ils font face à un feu de brousse qu'ils n'arrivent pas à arrêter, faute de moyens. Nous ne disposons pas de cadernes de sapeurs-pompiers, nous ne disposons pas aussi de matériel au niveau des services des osées forées. Nous disposons d'une petite voiture équipée d'une citerne domestique qui n'est pas en mesure de faire face au feu. Aussi, le problème de l'accès du ferlot étant aussi difficile, même les sapeurs-pompiers qui s'étaient portés volontaires pour venir nous assister, malheureusement, ne disposent pas de site pour y déposer leur matériel pour faire face à ce feu de brousse. J'ai lancé l'alerte au niveau du ministère de l'Environnement et tout à l'heure avec le ministère de l'Intérieur, il a promis très rapidement de les venir en aide. Mais honnêtement, nous sommes très inquiets de la situation parce que toutes nos associations de France de la région de Haoré participent déjà à l'extension du feu par les moyens du bord. Ils se cotisent pour amener le maximum de gens en forêt pour qu'ils puissent stopper l'incendie. Est-ce que vous avez l'impression que votre localité est laissée à elle-même ? Bon, je ne dirais pas qu'elle est laissée à elle-même parce que beaucoup de choses ont été faites et que j'ai toujours la promesse à la phase 2 du PIDC qu'ils feront quelque chose de spécial pour faire l'eau. J'en ai eu les promesses en cours de commission des finances partout où la question a été soulevée surtout en ce qui concerne l'équité territoriale et sociale. Nous comptons beaucoup sur ce programme pour que cette petite poche du département de Canel oubliée quelque part soit vraiment réhabilitée. Sous-titrage ST' 501